Salut c'est Pof, bienvenue dans OMLM+, le nouveau format d'On Mouille le Micro que je vais vous présenter ici. Pour ça on va faire un bref historique de l'émission, c'est parti ! Alors Mouille le Micro débute en août 2015, au début de la saison de l'OM, les écouteurs les plus assidus le savent, on a assisté à la démission de Bielsa en direct pendant la première, comme un symbole. Donc l'idée de base de l'émission c'est de débriefer les matchs de l'OM en direct, juste après les matchs, et c'est ce qu'on fera pendant 6 ans. D'un point de vue technique, à l'époque la diffusion en direct sur Youtube n'existe même pas, Twitch c'est encore plus ou moins une niche fréquentée presque exclusivement par des streamers jeux vidéo, donc on sait pas trop vers quoi se lancer, heureusement on a Tof dans l'équipe qui a de l'expérience dans les podcasts, les web radios et tous ces trucs, donc il nous conseille MixLR qui est une plateforme de diffusion de web radios en direct. On se lance donc là-bas. Après quelques mois je décide de lancer le concept de feuille de match avec les étoiles, les têtes de mort et compagnie. Comme on peut pas diffuser d'images sur MixLR, je balance la feuille sur le chat et sur Twitter pour que les gens puissent suivre en regardant l'image. D'ailleurs à l'époque je dessine les feuilles de match sur papier pendant les matchs, comme vous pouvez le voir sur l'écran, sur ces fabuleuses images d'archives. Au début de la saison 2017-2018 on décide de migrer vers Youtube, qui entre temps a lancé sa plateforme de diffusion en direct. Ça nous permet d'élargir l'auditoire, ou plutôt l'écoutoir comme on dit. Les feuilles de match deviennent plus travaillées, on peut enfin les diffuser pendant le direct sur Youtube, puisque sur Youtube il y a l'image. On continue comme ça jusqu'en 2021, mais il y a une certaine lassitude quand même qui s'installe, donc l'assitude du foot en général tout d'abord, mais également du format, parce que le format il veut qu'on juge les matchs joueur par joueur, en donnant à chaque joueur une étoile ou une tête de mort, et les joueurs de l'OM étant ce qu'ils sont, on finit souvent par être redondants sur la plupart des joueurs, et finalement par dire toujours les mêmes choses. Machin, il est trop lent, machin, il n'est pas assez technique, pas assez intelligent, enfin vous voyez de qui je parle. Et dans ma tête, à ce moment-là, il y a une frustration aussi qui commence à naître, c'est la frustration d'être un peu bloqué dans les débriefs des matchs, et d'avoir jamais le temps de parler du reste de l'actu. Souvent il se passe plein de trucs autour de l'OM, hors match, et on n'a jamais le temps d'en parler, parce qu'on est bloqué dans le débrief des matchs, donc ça commence à me gêner à ce moment-là. Donc début 2021, on décide de renouveler le concept, on change entièrement le format. Donc déjà on passe sur Twitch, parce que sur Twitch il y a beaucoup plus d'interactivité sur le chat, et c'est beaucoup plus sympa. L'émission passe le lundi à 21h, et plus juste après les matchs, et maintenant il y a deux parties dans l'émission. La première où on débriefe quand même le match du week-end, mais sans forcément faire les joueurs un par un. Et la deuxième partie où on développe un thème d'actu. Ça nous permet de pouvoir parler de ce qu'on veut, sans être prisonnier de l'analyse du match, qui d'ailleurs parfois n'est pas très intéressante selon les prestations, donc du coup quand un match n'est pas très intéressant, on peut se concentrer sur la deuxième partie, donc ça c'est cool. La formule fonctionne bien, Twitch est moins virale que YouTube, l'audience baisse, mais elle a tendance à remonter progressivement, les gens sont contents. Mais à la fin de la saison dernière, je me rends compte qu'il y a quand même un trou quelque part. Je suis globalement heureux qu'on puisse traiter les sujets d'actu, mais il manque un truc, il manque quelque chose, il manque une possibilité pour les intervenants de pouvoir parler de ce qu'ils ont envie, de développer un sujet sur des vidéos qui resteraient en gros. Parce que les podcasts YouTube qui durent deux heures actuellement, puisque les podcasts de l'émission, les rediffusions durent deux heures, et ça peut peut-être être un peu décourageant pour un potentiel auditeur qui tombe sur la vidéo qui voit qu'elle dure deux heures. Et en plus les sujets sont vraiment prisonniers du match associé, et je ne suis pas sûr qu'une émission ait vraiment un intérêt pour quelqu'un qui voudrait l'écouter, pendant trois mois plus tard, trois mois après le match. Donc je me dis que les vidéos tombent un peu dans l'oubli, en fait, puisqu'elles sont trop longues et trop dépendantes du match associé. Donc j'ai l'idée d'un format court, pas en direct, où chaque intervenant pourra développer un sujet qui l'intéresse, sans contrainte éditoriale, contrainte d'actu ou autre. Donc voilà, on a passé l'été à bosser sur le concept, le temps de faire les dessins, l'animation, l'animation du générique, le temps que VDN fasse la musique et compagnie, et là, normalement, on est prêt. Donc OMLM+, c'est le nouveau format d'Homme une micro, des vidéos courtes de 3, 5, 10 minutes environ, sur YouTube, en fait, exactement comme celles que vous êtes en train de regarder, et qui nous permettent ponctuellement de vous parler de sujets divers et variés, et parfois même sans aucun rapport avec l'OM. Donc bien sûr, cette nouvelle émission ne remet pas en cause l'existence de l'OMLM normal, qu'on continuera d'animer tous les lundis, comme avant, comme d'hab. OMLM+, c'est juste un truc en plus, d'où l'idée de l'appeler comme ça, parce qu'on est en fait super malin, finalement. Voilà, on espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour ne rien rater, et à bientôt pour les premières vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501